Le vent blanc cosmique, le treizième jour de l'onde enchantée du chien blanc, l'envol du pouvoir du cœur qui se donne dans l'énergie du vent blanc. Et nous sommes guidés par l'enlaceur des mondes, le pouvoir de la mort, le lâcher prise, le pardon. Et je vais vous raconter une histoire de vent blanc cosmique. C'est Christiane Saint-Ger qui nous offre en cadeau, dans son dernier livre, dernier fragment d'un long voyage, qui est le journal qu'elle a tenu, qu'elle a commencé à tenir quand elle a appris qu'elle allait mourir. Et à un moment donné, elle sait qu'elle va mourir et elle tient son journal, au quotidien, au jour le jour, de cette longue traversée, de cet au revoir. Et à un moment donné, elle tombe dans le coma, et on pense qu'elle est partie. Et puis en fait, elle revient, elle sort de ce coma. Et elle nous raconte, elle nous dit. Elle nous dit, toute ma vie, j'ai cru que l'amour, c'était ce qui nous liait les uns les autres. Et en fait, pendant mon voyage, pendant ce coma, j'ai découvert autre chose. Ce voyage-là, dit-elle, je ne peux pas en parler avec des mots, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que j'ai vécu de l'autre côté du voile. Mais je reviens pour dire, et je sais que je reviens pour témoigner de cela. Toute ma vie, j'ai cru que l'amour, c'était ce qui nous liait les uns les autres. Or, nous n'avons pas besoin d'être liés les uns aux autres. Nous sommes les uns dans les autres. Elle a découvert ça, pendant ce voyage. Elle a découvert ce que les mayas appellent le Inlakesh. Inlakesh, qui est, je suis un autre toi. Alakin, tu es un autre moi. Nous sommes tous les uns dans les autres. Et elle nous dit, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une seule chose que nous avons à faire. C'est de nous aimer tous démesurément. C'est la seule chose que nous avons à faire. Dans la tradition toltèque, on dit, prendre la mort comme conseillère, qui est le guide du jour. Pour nous inviter à oublier tout ce qui nous sépare, les petits ceci, les petits cela. Oublier tout ça. Et revenir dans l'essence de qui nous sommes, dans l'essence de ce qui est nous tous ensemble. Aimons-nous démesurément. Exprimons notre amour, envers nous, envers le monde, envers ceux qui nous sont proches. C'est l'invitation du jour. Laissez partir ce qui nous donne la sensation d'être séparés. Et gardons cette phrase de Christiane Serger. Aimons-nous démesurément. La seule chose que nous avons à faire. La seule chose que nous avons à faire.